Merci, d'habitude j'anime en arabe, mais ce soir je vais parler en français, parce qu'on est à l'Institut du monde arabe, beaucoup de francophones parmi nous, donc ce sera très bien. Je suis modérateur, mais pour parler d'islamisme politique, donc je ne sais pas ce que je vais modérer, mais je vais modérer quand même. Je vais vous donner la parole, bien sûr, après l'intervention de Raleb. Je suis arrivé à la fin du cycle, parce qu'il y a eu déjà quatre conférences, donc c'est la cinquième, pour parler d'un sujet d'actualité, un sujet brûlant. Apparemment Raleb, tu as des solutions pour cet islam radical, donc on attend tes solutions, et je te donne la parole. Merci infiniment, merci, Wachita Mohamisk. Je commence à parler arabe, c'est pour dire que quand je suis invité par Tawfir sur ces plateaux, son flagornerie aucune, les choses se passent à la fois avec sérénité, mais avec professionnalisme, et nous irons au but du sujet. Mes chers amis, maintenant l'appellatif de l'amitié s'applique totalement à l'issue de cette cinquième rencontre. Toutes les choses ont une fin, même les meilleures. Les meilleures, je le dis pour ma petite personne, j'ai passé vraiment un moment agréable. Je tiens à rendre hommage d'emblée à la qualité d'écoute qui prévalait à chaque fois, même si telle ou telle personne qui était dans la salle n'était pas d'accord avec ce que je pouvais dire. Simplement, je ne suis jamais venu asséner des vérités, me plaçant d'emblée sur un plan testimonial. C'était le témoin qui parlait, qui introduisait un sujet. Je l'ai fait avec humilité, avec amitié, avec conviction aussi, mais une conviction révisable, interrogeable et discutable à chaque instant. Nous parlions avec une amie récemment que, en rappelant cette parole de Nietzsche, le contraire de la vérité n'est pas le mensonge. Ce sont des convictions et seules les certitudes rendent fou. Donc, ce que je vous dis, surtout quand ça relève de l'actualité brûlante, ça reste révisable, interrogeable, discutable. Mais il y a aussi de l'indélibérable, ce dont on ne badigne pas, c'est le respect de l'intégrité physique et morale de l'être humain et des êtres, quels qu'ils soient. Voilà. Aujourd'hui, nous arrivons au terme de notre rencontre, du panarabisme à l'islamisme politique. Ça va couvrir un espace de temps, un espace temporel, en gros, de la campagne de Napoléon jusqu'à quasiment nos jours. Donc, on va partir de 1798 à maintenant. Et l'idée du panarabisme, dans un premier temps, était une idée moderne et une idée qui voulait que le peuple arabe ou les peuples arabes fussent unis dans un même espace. Cette fois-ci, de terre, eu égard à des critères propres à ces peuples, allant en gros depuis l'Atlantique jusqu'au golfe. Allez, je ne le qualifie pas d'arabe ou de persil, c'est le golfe. Il n'y en a qu'un seul pour l'instant. Et donc, cette continuité, ce continuum d'espace, de géographie et d'histoire, était pour les promoteurs et les précurseurs de cette idée du panarabisme quelque chose de fondamental. Et même, ça allait de soi. C'était naturel. Bon, pour ceux qui étaient là les fois précédentes, et tout particulièrement à la dernière, quand il s'agissait de la contribution des Arabes au corpus du savoir universel, eh bien, un de nos amis ici présents avait parlé d'éblouissement. Et donc, cette idée-là, effectivement, dont j'ai la faiblesse de croire qu'elle faisait partie des grands temps de l'humanité. Il y a le siècle de Périclès, il y a la fameuse translation studiolome, qui faisait passer le savoir grec via les traducteurs du syriac ou du grec à l'arabe. Ça, nous en avons parlé. Et puis, la circulation des idées a fait en sorte qu'il y a eu aussi la renaissance. Ce sont des temps forts de l'humanité. Et puis, c'est peut-être le trou noir pour beaucoup, une sorte de régression tragique, ayant suivi une stagnation, une décadence même, et une colonisabilité, le néologisme n'étant pas deux mois. Et les deux mêles avec Ben Nabi, c'était cette aptitude à des peuples d'être colonisés. Et donc, à un moment donné, suite effectivement à la campagne de Napoléon, c'est comme ça qu'on date l'idée du panarabisme, même si du point de vue politique, on l'attribue au shérif de la Mecque, Hussein Ben Ali, de l'avoir incarné la toute première fois politiquement. On verra par la suite qu'il va y avoir le parti basse de Michel Aflac et de Salah Al-Baitar. Et puis, pour certains, c'était aussi le nasserisme. Par la suite, la notion même du panarabisme va battre de l'aile et elle va être polluée par le glissement qui va se faire vers l'islamisme politique. Donc, c'est vrai que, politiquement, le shérif de la Mecque, Hussein Ben Ali, ainsi que ses deux fils, Faisal et Abdallah, entrent dans leur révolte. Il n'y a pas d'autre mot. On ne va pas refaire le film sur les sept piliers de la sagesse, la Laurence d'Arabie. Les sept piliers de la sagesse parce que Laurence d'Arabie a choisi le tout premier verset des proverbes des écrits vétérotestamentaires, de l'Ancien Testament. La sagesse s'est fait bâtir une maison et elle a édifié cette colonne. Donc, fondant sur ce passage, il y a eu l'idée des sept piliers de la sagesse. D'aucun dise parce qu'il y a encore, au niveau topographique, sept collines. Il y a d'autres allusions, les sept grandes cités arabes. Mais, de toute façon, Laurence d'Arabie et ses tribulations avec le shérif de la Mecque et tout ce qui a pu suivre a incarné, physiquement, si j'ose dire, et politiquement, le panarabisme du point de vue politique. En revanche, il y a eu une préparation culturelle, intellectuelle, littéraire, artistique durant tout le XIXe siècle. Et ce qui était caractéristique du panarabisme arabe, c'est qu'il transcendait les clivages confessionnels. C'était, en gros, une œuvre de chrétiens, de musulmans, de quelques juifs arabisés, comme on dit, ou des arabes judaïsés. Mais ce n'était pas contingent du point de vue confessionnel. Ce n'était pas assujetti à des considérations purement religieuses. On verra que le glissement, par la suite, entre le panarabisme et l'islamisme va passer, de mon point de vue, mais moi je peux me tromper, vers le réformisme religieux, religieux intra-islamique, qu'ils n'avaient pas porté. Donc, je vais prendre uniquement quelques noms, sans vouloir là aussi faire étalage d'une vaine érudition. Au niveau des musulmans, j'en prendrai deux, qui illustrent le mieux cette effervescence intellectuelle, cet engouement, à la fois pour le panarabisme, fondé sur une approche idéale de la pensée. Le tout premier, c'est Rafa Alifat Tahtawi, Tahtawi, 1801-1873. Quelqu'un qui a fait des études, on ne peut plus, classiques à l'Azhar, l'université à l'Azhar, encore non encore réformée, donc des études de type religieux. Et voilà que le kédive, le vice-roi, plus exactement Mohamed Ali, l'envoie en 1826, à l'âge de 25 ans, à Paris. En expédition en France, il va y rester en gros 5 ans, pas d'une manière continue, mais il y va. Alors, de 1826 à 1831, il revient éblui de ce qui se passait à Paris. Alors, il écrira un ouvrage qu'on intitule en français, qu'on traduit en français par « L'or de Paris ». Et l'appellation arabe, elle est un peu plus longue. Donc, il y a une idée de faire fondre de l'or en résumant ce qui s'est passé à Paris. Alors, il trouve que les femmes sont épanouies, belles, intelligentes, tenant salon littéraire. Ça lui rappelle une walla d'affi de Moustakfi Mohamed III, qui, elle, est morte en 1091 en Andalousie, amoureuse d'Ibn Zaydoun, le poète cordouan. Il voit qu'il y a une véritable activité littéraire. Et il traduit « Les aventures de Télémaque » de François Fénélon, entre autres. Il vient avec ça, il, par la suite, fonde une école dite de langue pour reprendre les traductions, cette fois-ci, curieusement, dans le sens des langues latines vers l'arabe et tout particulièrement du français. Et il disait « Vivons dans le bonheur dans notre patrie, nous bâtirons ce bonheur par la liberté, par la pensée et par l'industrie. » Dans une traduction, par l'usine aussi. Et ce qui était extraordinaire dans le cas de Tahtawi, parce que c'était un imam, j'aurais tendance à dire, Mohamed Ali l'avait envoyé un peu comme l'aumônier des militaires qui sont allés se former en France, à l'art militaire. Le deuxième, comme ça il pourrait y en avoir éventuellement quelques-uns par la suite, donc il n'y a pas de second, c'est le deuxième, c'est Abdurrahman Al-Kawakibi. Abdurrahman Al-Kawakibi, c'est 1855-1902. La caractéristique d'Al-Kawakibi, c'est qu'elle a fait ses études dans l'école Kawakibiya, fondée par son grand-père. Puis par la suite, c'était son père qui lui donnait, dispensait le savoir, tel un précepteur. Et il était fils de la fille du Moufti d'Antioche. Donc là aussi, on est dans une formation, on ne peut plus, religieuse classique. Mais là aussi, il va se rendre compte que le panarabisme, l'idée d'une nation arabe, d'une civilisation arabe qui va recouvrer sa gloire, doit passer par le fait de transcender les clivages confessionnels. Et donc, il disait aussi, il y a eu deux ouvrages majeurs. Le premier, La mer des cités, sous-entendu la Mecque, en ayant imaginé une sorte de conférence ou de forum ou de congrès de l'élite musulmane pour débattre de la débâcle, qui est la leur et du désastre. Et l'autre ouvrage, ce sont les caractéristiques du despotisme. Sous-entendu que le despotisme est celui de l'Empire ottoman vers sa fin, et notamment sur Abdelhamid, dont les agents vont finir par l'assassiner en 1902 dans un café au Caire. Et donc, sa parole que je cite comme un emblème ce soir, c'est de dire, « Vous qui êtes arabes et qui n'êtes pas musulmans, oublions la discorde du passé, faisons en sorte de travailler pour notre bonheur ici-bas, sur terre, et laissons les religions pour l'au-delà. » Ça rappelle les scientifiques quand ils disent, la science nous dit comment est le ciel, et les religions nous disent comment va-t-on au ciel. Et donc, la mutatis mutandis, nous avons le kawakibi qui dit, « Ce qui prime pour nous, quelle que soit l'appartenance confessionnelle, c'est d'œuvrer pour que la nation arabe et que les peuples arabes soient heureux dès ici-bas, dans ce monde-ci. » Et le reste, chacun se lance son canal, maintenant c'est moi qui brode, donc je fais l'exégèse du passage del kawakibi, chacun choisira son canal pour aller vers le ciel. Bien, du côté chrétien, des familles, ce qui est extraordinaire. D'abord, la famille al-Boustani, en commençant par Boutros al-Boustani, 1819-1883, immense intellectuelle du XIXe siècle. Et la famille al-Marrach, deux frères et une sœur, Francis al-Marrach, Abdallah al-Marrach et Mariana al-Marrach. Francis al-Marrach, comme poète, a eu une influence considérable sur Gibran Khalil Gibran. C'est pour vous donner la filiation littéraire ou poétique de Gibran Khalil Gibran. Et la sœur, la fille, a renoué, elle aussi, avec les salons littéraires qu'elle tenait à Alep. Elle est morte en 1919, donc elle a connu la charnière des deux siècles. La famille al-Yaziji, Nassif al-Yaziji et son fils, Ibrahim al-Yaziji. Donc, on peut parler de Mikhail Naïma, etc. un peu plus tard, la génération d'après, mais je parle de ceux-là qui ont préparé les principes sur lesquels devait être bâti le renouveau de la civilisation arabe. Et donc, on parle de Nahda, avant que le mot soit confisqué ou détourné ou pris par un parti politique, ou quelques partis politiques, c'est même un peu à la mode maintenant. Le mot arabe, Nahda, de toute façon, ce soir, il y aurait deux mots, la Nahda et la Tawra, la révolution. Et on verra dans quel sens ces deux mots ont été détournés. Donc, le mot arabe, la Nahda, la renaissance, le renouveau, le réveil, eh bien, devait avoir une assise intellectuelle, civilisationnelle, littéraire surtout, et avec tout un engouement de la presse, des revues, des feuilletons, etc. Des feuilletons écrits, pas encore radiodiffusés ou télévisés. Donc, ce travail-là devait être l'assise sur laquelle les précurseurs, les concepteurs de la Nahda devaient mener leur vision. Entre-temps, il y a eu, on commence à faire le glissement, cette fois-ci, vers l'islamisme politique, d'une manière concomitante, je ne dirais pas concurrente, une idée d'un pan-islamisme. On dit, en gros, que ça a commencé avec Jamaldine Afrani, qui n'est pas afghan, comme son nom pourrait l'indiquer, et Jamaldine Afrani, 1839-1897, il serait mort d'un cancer, d'autres disent que c'est peut-être un peu plus compliqué que cela, eh bien, lui, était dans une vision de ne pas restreindre le réveil des Arabes, uniquement aux Arabes, mais l'Empire ottoman finissant, la sublime porte étant malade, eh bien, il faudrait peut-être faire un travail de réforme en s'attaquant aux superstitions, aux bilvesés, aux fadèses qui ont été accolés à la tradition religieuse islamique. À un moment donné, dans toutes ces pérégrinations, a été exilé, puis part à Paris, et il fonde L'Anse Solide, qui est une revue éphémère, parce qu'elle allait, en gros, de mars à octobre, et avec Mohamed Abdou, un autre précurseur, aussi, de la Nahra. Un mot sur Jamaldine Afrani. En 1883, au mois de mars, Ernest Renan tient une conférence, anime une conférence à la Sorbonne, et dans laquelle il dit que, intrinsèquement, la religion islamique n'est pas compatible avec le progrès. Et c'est la négation même de la science. Et la réponse d'Afrani, dans le journal des débats, lui montrant d'abord l'insanité d'une telle assertion, et puis montrant à Ernest Renan l'analyse à la fois injuste et indigente intellectuellement. Donc, je passe au disciple d'Afrani, donc Mohamed Abdou. Mohamed Abdou était aussi, il va mourir, il va décéder en 1905, 1849-1905, et il était moufti relativement tôt, à l'âge, dès 1889, donc en gros vers 20 ans, un peu plus, il était moufti en Égypte. Et, ça va bondir, je ne sais trop qui maintenant, il a interdit la polygamie, il a autorisé le prêt à intérêt, et a fait en sorte que les histoires de manger halal, ce n'était pas une obligation. Et notamment pour les musulmans en Afrique du Sud, Transvaal, etc. Et, il a composé, entre autres, deux épîtres, l'épître des inspirations mystiques, mais celle dont on connaît le mieux, et le plus, c'est l'épître de l'unicité. Et là aussi, il est considéré de nos jours comme étant même le père du salafisme, avant que le mot ne va être aussi détourné, avec cette idée qu'il faudrait revenir aux pieux anciens, aux salafes, les pieux ancêtres, un peu à la manière, là aussi, mutatis mutandis, comme la Renaissance, en ayant redécouvert le classicisme athénien, donc dans une approche néoclassique du patrimoine culturel et civilisationnel grec, donc l'hélénisme revu, a donné une impulsion à la Renaissance. Du même coup, en revenant à l'intégrité du message premier des salafes, donc des pieux anciens, en le débarrassant de toutes ces scories, il y a lieu de retrouver l'inspiration première pour renouer, renouveler le génie civilisateur de la tradition religieuse islamique d'expression arabe. Il y a encore un autre disciple qui est Mohamed Rashid Arida, qui va lui mourir en 1935, il est né en 1865, il va reprendre la revue Al-Manar, le phare, et qui est à la fois un lieu, un organe d'exégèse pour le Coran, mais aussi de différentes fatwas, avant que le mot aussi ne fût dévié, en étant des avis religieux, des réponses à des situations, par effectivement Mohamed Rashid Arida. Mohamed Abdou voyage, il part à Alger en 1901, Abdelhamid Ben Badis le rencontre, il s'en inspire, il fonde l'association des oulémas 30 ans plus tard, en 1931. Bien, donc le gros du panarabisme se passe au Mashraq, pas au Maghreb, si j'utilise les deux termes, parce que le Maghreb était sous férule coloniale ou sous protecteur. Hormis peut-être Khairdine avant, en Tunisie, mais en tout cas, notamment pour l'Algérie, il y avait une colonisation, mais une colonisation féroce, dure, terrible. Après, ce panarabisme-là qui ne va pas porter, il va y avoir deux tentatives au niveau politique. Même si les idées étaient dans les années 30, la Seconde Guerre mondiale fera en sorte qu'au lendemain de cette Seconde Guerre mondiale, Michel Aflac, et Salah al-Baytaab vont fonder le parti basse, qui ne veut rien dire d'autre que Résurrection, et qui par la suite, comme vous le connaissez, je ne vais pas me m'y apesantir, va se subdiviser en partie basse syrien et en partie basse irakien. et toutes les histoires de l'abolition du califat, d'abord le fait de mettre fin au sultanat, puis par la suite au califat, le 3 mars 1924, par la Grande Assemblée nationale turque, à la demande de Mustafa Kemal, nata turque, a fait en sorte que ceci a été perçu comme un traumatisme dans la conscience de beaucoup de musulmans. D'aucuns parmi les intellectuels s'étaient félicités, s'étaient réjouis et avaient même regretté que ce fût aussi tardif. Et nous allons voir que immédiatement après, l'année d'après, Ali Abdel Razir, un des disciples de Mohamed Abdu, 1888-1966, va écrire, composer un ouvrage qui avait l'effet d'une bombe réelle, c'est l'islam et les fondements du pouvoir, dans lequel il dit en substance que, un, les croyances n'ont rien à voir avec les institutions politiques, et deux, que le prophète de l'islam n'était pas un roi, que la charge dynastique n'était pas dans le souffle prophétique. Et à supposer par extraordinaire qu'il eût cumulé le principat et le pontificat, il n'y avait aucune raison de faire en sorte que ses successeurs puissent s'arroger s'arroger le droit dans un modèle univoque qu'il n'a jamais défini ou auquel il n'a jamais donné la moindre instruction au niveau du califat et que le califat n'a aucune valeur sacrale. Et donc il est devenu, il était porté au nu par certains et voué aux gémonies par d'autres, devenu même un branle de discorde. Il a été viré, le pauvre d'Al-Azhar, alors qu'il y était, il y a enseigné, il était même juge à Mansoura, une autorité qui disait le droit. Bon, par la suite, plus tard, il sera ennobli par le roi Farouk, premier, et puis par la suite, il sera réhabilité un peu vers la fin de sa vie par Nasser. Et donc, ce traumatisme vécu et perçu par certains a donné lieu, je vais dire, le nom, le nom NOM à l'initiative de Hassan al-Banna, l'instituteur. 1903-1949, il a été assassiné. Et donc, en 1928, il fonde la confrérie, l'association des frères musulmans. Curieusement ou étonnamment, le congrès, cinq ans plus tard de 1933, dix ans, n'avait réuni que 200 personnes. Dix ans plus tard, selon les syndicats ou la police, donc ça dit verge, on dit 200 000, d'autres disent un million et d'aucuns disent qu'avec les sympathisants, on est peut-être à deux millions. Et si on tient compte de le pendant féminin fondé cette fois-ci par Zeynab al-Razali, eh bien, on est à peu près entre un million et deux millions de sympathisants et de militants au sein de l'association de la nébuleuse des frères musulmans. Et pour aller vite, tu m'interrompras à tout, bon, quand tu jugeras qu'il est temps de le faire, parce qu'il faut arriver malheureusement à un autre temps et peut-être tu as parlé de solutions, il n'y aura pas de solutions, mais peut-être quelques indications. Et donc, là, il va y avoir cette idée de dire, un, que notre Constitution, je fais simple, est le Coran, et surtout dans sa lettre, son épître à la jeunesse, qui commence par quatre versets de 46 à 50 de la surate de Saba, la surate 34, qui sont des versets injonctifs. Dis ceci, dis cela aux mécréants, dis ceci, dis que si je me trompe, ce n'est qu'à mon détriment et si je suis dans la vérité, c'est parce que Dieu m'assiste, etc. Et donc, à effet mobilisateur. Et en parlant, pour la première fois, d'un djihad, donc jusqu'à présent, en gros, le mot n'était pas encore piégé, c'était l'effort dans la voie de Dieu, avant qu'il ne devienne la fameuse guerre sainte. C'est comme si la guerre devait être sanctifiée. Et malheureusement, on parle même des djihadistes. Et donc, pour la première fois, il va y avoir une notion de l'effort dans la voie de Dieu qui va être un effort pour lutter contre le colonialisme, contre l'injustice, contre l'oppression, contre le despotisme, etc. Très vite et très rapidement, il va en faire des émules et des disciples. Ça y est, trop tôt, qui va, qui curieusement était plutôt dans le parti ouaf de laïcs, etc. Et puis par la suite, suite à un voyage en Amérique, aux Etats-Unis, il va redevenir totalement retourné, puis il va être emprisonné. Il y a eu ou pas tentative d'assassinat de Nasser le 26 octobre 1954. Il était peu ou prou mêlé à cette affaire et voilà qu'on l'emprisonne et là aussi, il va écrire « Jalon sur la route » et il écrira « Dans l'ombre du Coran ». Et là, l'appellation d'un effort dans la voie de Dieu offensif pour aussi faire en sorte que ceux qui n'ont pas voulu appliquer les préceptes divins soient oxy ou en tout cas dérimés ou éliminés commencent à prendre corps. Deux mots ou trois sur Aboulala el-Maudoudi 1903-1979 le père de la notion de gouvernance divine. C'est moi qui traduis la notion de « Hakamiya ». C'est-à-dire, il y a un verset coranique qui dit « Le terme arabe ne veut rien dire d'autre que arbitrer ou juger ». Et là, le mot a été détourné de son sens d'arbitrage ou de jugement vers gouvernement. Et pour lui, il ne peut y avoir de gouvernement qu'un gouvernement divin et les dépositaires de la connaissance religieuse le mettent en pratique. Dans un premier temps, il était contre la partition de l'Inde pour un État islamique, en l'occurrence le Pakistan. Et là, avec Mohamed Iqbal, il n'était pas d'accord. Et par la suite, il se rallie à l'idée. Et c'est là où il théorise cette notion de gouvernement de Dieu. Promeini, bien sûr, avec sa révolution. Le jeune Ali-Shariyati, parce que là, je me rends compte qu'il vaut mieux peut-être qu'on aille à la conclusion. Un mot sur Abdel Salam Faraj qui a fomenté l'assassinat de Sadat et qui a écrit un ouvrage terrible, celui-là, dans ses conséquences, l'obligation absente. Sous-entendu qu'on a cinq piliers qui sont les piliers sur lesquels reposent l'ossature de la pratique religieuse dans la tradition islamique. Et on a un sixième pilier qui est absent, qui n'est pas connu et qui est le fait d'accomplir l'effort dans la voie de Dieu, donc le fameux djihad. Et par la suite, il sera pondu au mois d'avril 1982, mais il était derrière l'assassinat de Sadat. Il peut en avoir encore d'autres. J'arrête là les énumérations des têtes pensantes de cet islamisme politique. Il va y avoir bien entendu la décennie noire en Algérie, il va y avoir une multiplication de violences au nom de cette révolution, de ce mysticisme révolutionnaire, de ce millénarisme. Aucun de ce que j'ai cité de l'islamisme politique n'a une connaissance théologique approfondie en dehors et peut-être de Omar Abderrahman, celui qui a fomenté et commandité et organisé l'attentat des deux tours, le premier, celui de 1993. Mais en dehors de cela, vous avez du bricolage ou des connaissances un peu sommaires. Zawahiri, le numéro de Al-Qaïda qui est devenu numéro 1, a fait des études médicales, Ben Laden n'en a pas fait du tout. Voilà, et on a des logorés dégénérés d'individus qui enrobent dans du religieux, dans un vocabulaire religieux pour donner plus de légitimité à leur thèse et que le peuple qui vit effectivement dans la misère, dans une situation de dénuement, et bien on est dans le... et surtout quand cette situation d'indigence matérielle côtoie une opulence cynique. Alors, que faire ? J'aime rappeler, maintenant, je me suis égozi à le faire savoir, je le dis, la fameuse triade de Mohamed Harkoun, lui-même l'a emprunté à son maître et ami Claude Caïn, la transgression, le déplacement et le dépassement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ce sont les fameux trois verbes transgresser, déplacer, dépasser, qui ont une portée épistémologique considérable pour sortir de l'ornière. Ce n'est plus possible de vivre ce fanatisme religieux qui est un anti-humanisme et on ne peut pas s'en accommoder. Et donc, pour pouvoir y arriver, il y a ce modus operandi en trois temps. Un, se rendre compte, hélas, de l'échec et du panarabisme et de l'islamisme politique. C'est un échec patent. La violence a sévi et une idéologie derrière mortifère avec ces histoires du martyrologe, des attentats sacrificiels. C'est comme ça qu'ils sont présentés. Ce sont des attentats suicides, condamnables. Et donc, dans le sillage des maîtres du soupçon, Marx, Nietzsche, Freud, après les secondes lumières, comme on dit, il est temps dans une pensée subversive de subvertir véritablement avec une approche dévastatrice d'un patrimoine religieux sédimenté avec le commentaire sur le commentaire qui n'est qu'un amoncellement de commentaires et d'une construction humaine faite par des acteurs sociaux. Et donc, le fait de subvertir tout cela, pas dans une approche blasphématoire, jubilatoire, pour heurter les consciences des uns et des autres, c'est simplement pour transgresser les tabous et pour sortir des clôtures dogmatiques, pour dégeler les glaciations idéologiques, pour libérer l'esprit de sa prison, pour finalement aller, comme je l'ai dit, sortir de ces clôtures dogmatiques. Alors, pourquoi et comment ? En déplaçant les études du sacré vers d'autres horizons cognitifs et porteurs de sens, en déplaçant les curiosités de l'historien, du chercheur, des problématiques de filiation des textes, d'authentification de tel ou tel hadith vers les présupposés fondements de la connaissance, en interrogeant cela même, cette transmission en tant que telle. Donc, le déplacement se fait comme cela grâce aux SHS, les sciences de l'homme et de la société. La médiologie, la sémiotique, la linguistique, la philologie, la grammaire, l'historiographie, l'herméneutique, l'exégèse, toutes ces disciplines, toute cette batterie de disciplines, bien tout cela doit être mis au service de ce déplacement, de ce travail de subversion et de ce travail de transgression de la pensée. Et pour dépasser cela, et dépasser quoi ? Pour dépasser les stratégies interprétatives qui ont assuré la survie de systèmes juridiques dont les présupposés et dont les fondements théologiques sont mis à défaut, sont ébranlés chaque jour. et donc il est temps de dépasser cela vers une production du droit qui ne soit pas enferrée dans la norme religieuse, dans la norme juridique des sens religieuses. et on y arrive là, je te promets que c'est le mot de la fin, on y arrive véritablement grâce à l'émergence d'une nouvelle rationalité, d'une nouvelle raison, la raison émergente. Il faut croire aux lumières de la raison, mais plus la raison duale, instrumentale, à double critère, celle qui ne nous avait pas prémunis contre le fanatisme, le terrorisme, l'extrémisme, la barbarie nazie, le bolchevisme, toutes sortes d'idéologies séculières ou religieuses qui ont broyé l'homme. Et donc, il faut savoir dépasser cette raison vers une raison émergente qui sache allier à la fois les ressources inventives de la technoscience, l'intelligence artificielle, la nanotechnologie et surtout l'invariant besoin de transcendance, la soif inextinguible de spiritualité, avec l'idée que la foi est toujours en quête d'intelligence. fides quaren s'intellectum disent les auteurs latins. Et la théologie n'est rien d'autre que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Et donc, tout cela va aboutir à un humanisme qui soit anthropocentré ou théocentré, la question n'est plus là et s'il devait être théocentré, le plus important c'est de l'homme qu'il s'agit, de tout l'homme. et c'est un humanisme qui saura assumer tous les héritages de l'humanité à travers l'histoire qui saura remombrer tant de sociétés disloquées qu'un humanisme qui fera du bôme sur le cœur de tant de peuples qui a un encore sous des oppressions renouvelées. Et donc, c'est dans cette approche d'espérance et d'un travail constant de tous les jours qu'il y a lieu de trouver une sortie à l'impasse dans laquelle nous a tous mené l'islamisme politique. Merci beaucoup. Moi, personnellement, ça m'inspire beaucoup de réflexions, pas mal de questions, mais je vais m'abstenir, je ne vais pas poser de questions. Donc, je vais vous donner la... Je peux, oui, je peux poser des questions, mais il y a beaucoup de remises en cause aussi parce que d'abord, j'apprécie beaucoup ta manière de t'exprimer, puis une chose est claire, c'est que tu n'as pas un papier, tu n'as pas un crayon, donc le fil conducteur est resté de début jusqu'à la fin et ça, c'est bien, c'est très bien. Donc, je donne la parole à la salle puisque vous êtes là, puisque vous êtes intéressés, donc, Raleh Béchir, je pense qu'il est prêt à répondre à toutes les questions. On va commencer à gauche ? Monsieur. On va vous donner le micro. Je vais vous parler de la transcendance, de la spiritualité, d'intelligence et qui, à l'heure actuelle, à votre avis, dans le monde arabe, musulman, représente ce courant ? Parce que vous nous avez dit qu'elles étaient les représentants historiques du pan-arabisme, du pan-islamisme, vers qui peut-on se tourner pour incarner ce que vous avez aussi bien défini ? Raleh Béchir ? Si je le croyais un instant, je ne serais pas sérieux et non, allez, non, absolument pas, Taufir, tu me confonds dans tous les sens du terme. Je plaisante, bien sûr. C'est bien, c'est bien. Le fait de dire... La question, c'est une colle, c'est pour ça. Non, le fait de dire je plaisante me rappelle, allez, je l'ai déjà dit une fois, je le redis, tant pis, je radote, c'est ça. Je suis dans l'après-midi de ma vie et je vieillis. le temps que je réfléchisse à la bonne question, j'ai quelques idées, mais en rapport que Søren Kierkegaard avait dit il arriva que le feu prit dans les coulisses d'un théâtre. Le bouffon vint avertir le public en pensant qu'il faisait de l'esprit et on l'applaudit. Il insista, en rire de plus belle et les applaudissements redoublèrent. C'est ainsi que pira le monde. Dans l'hilarité générale de ceux qui sont convaincus de leur certitude ou de leur vérité, rien de cela au mieux n'est qu'une plaisanterie ou un divertissement selon une autre traduction. Je ne savais pas que j'allais t'inspirer. Alors, il y a des notabilités ou des individualités qui peut-être n'ont pas encore fait école au sens des écoles de l'histoire, l'école des Muatazilites, l'école des Acharites, quelle que soit l'école auquel on peut penser. Le fait de redécouvrir avec engouement, avec intérêt, et parfois avec beaucoup d'aigreur, de réaliser que ce n'est qu'aussi tardif. L'œuvre d'un alia Abdelazir, qui date de 1925, l'islam et les fondements du pouvoir, c'est tard, mais il vaut mieux tard que jamais. Alors, ce qui est curieux, c'est que la production d'expression française n'est pas aussi abondante et à la portée de nos intellectuels français ou d'expression française. Il y a ceux qui sont à l'école pratique des hautes études et là, ils font un travail considérable, mais ça ne sort pas de l'école pratique des hautes études. Et il y a, malheureusement, on est là, par charité laïque, avant tout, je ne donnerai pas des noms, mais on les verra un peu partout, nous vendre l'islam des lumières, l'islam de ceci, l'islam de cela, et on peut s'étonner pourquoi ça n'avait pas pris. S'il y a de telles lumières, pourquoi sommes-nous encore dans les basses eaux du débat et sommes-nous dans les ténèbres ? Hélas, des ténèbres, des idées. En revanche, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Pakistan, en Afrique du Sud, quelqu'un comme Farid Esak, Abdelkarim Sorouche, quoi qu'on en dise, des gens peut-être qui ne sont plus aussi de ce monde, Fadlur Rahman, et avec ses disciples, ceux qui surplacent, qui ont beaucoup plus de courage que nous autres qui jouissons qu'un qu'un d'un climat de clémence ou de démocratie qui nous permet de dire en tout cas ce que nous voulons. Votre serviteur a toujours dit ce qu'il a voulu. Bon, donc ça je peux le dire. Alors d'autres, à Riyad, à Téhéran, à Téhéran, l'Ayatollah, l'Ayatollah Tahrani, écrit une belle lettre au Baha'i condamnant, fustigeant, récusant le mauvais traitement que le régime leur impose en somme pour violation de liberté de conscience. C'est un homme auquel il faut rendre un hommage considérable pour son courage et d'avoir honoré la tradition religieuse qui est la sienne en milieu chiite dans une situation qui n'est absolument pas facile. Mais il est du genre à dire il vaut mieux peut-être que je vive peu et en phase avec mes convictions que de vivre longtemps me sentant complice par l'inaction ou par le silence. Donc voilà. Alors, il n'y a pas encore eu d'école à mon sens je reste à titre personnel comme citoyen comme homme serein optimiste que qu'il va y avoir un sursaut parce qu'on ne peut pas accepter l'inacceptable. Les méras les nemous etc. Trop c'est trop. Et on ne peut pas se contenter de dire ah oui mais nous sommes pris en otage et comme il ne s'agit pas de dire il fallait que etc. Mais il y avait un énorme travail qui n'a pas été fait de sensibilisation de démission démission de régression régression d'abdication en abdication et on se retrouve dans ces situations-là dont on déplore les conséquences terribles et anti-humanistes il n'y a pas un anti-humanisme que d'oxyre les gens innocents en dépit de tout le verset coranique a supposé qu'il faille s'enchaîner à la référence scripturaire que le ressentiment que vous éprouviez pour un peuple ne vous pousse point ne vous pousse jamais à être injuste à supposer que le dit ressentiment soit justifié etc donc en dépit des passages coraniques le verset 34 de la sourate 41 a supposé aussi qu'il faille prendre par-ci par-là des versets coraniques parce que là je suis en train de vous citer ce qui milite dans le sens de l'humanisme d'autres vont encore brandir d'autres mais je le cite à titre d'exemple la bonne action et la mauvaise ne saurait aller de pair rend le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait se transformer en ami et protecteur chaleureux on va essayer de respecter la parité on donne la parole à une femme non ? on va à droite alors merci Réalep pour la qualité de ta conférence de ton intervention je crois que le constat on est tous on est conscient du constat il y a des solutions moi la question que je me pose je crois que pendant ce temps-là malheureusement les idéologues gagnent du terrain mais comment concrétiser justement les solutions par exemple à laquelle tu penses à ou au merci il y a un double travail convergent il y a malheureusement à cet islamisme politique qui a détourné au niveau du vocabulaire au niveau du langage au niveau de champs sémantiques de toute la lexicographie ce qui faisait le propre d'une tradition religieuse pour d'autres fins que spirituelles et même pour une idéologie quasiment de type séculier sauf qu'on a le langage derrière et c'est d'un tel simplisme ça pouvait prendre sur ceux qui sont démunis indigents intellectuellement donc c'est un travail en interne un travail pour dérimer les facteurs endogènes de cette situation et il se trouve sans défausse aucune de ma part parce que ce n'est que du dedans qu'une jeune improbe et intègre puisse aspirer au salut disait bien François Mauriac et le verset coranique qui dit aller en substance le verset de de la sourate du tonnerre qui dit aucune nation l'équivalent d'aucune nation aucun peuple aucune communauté aucun groupe humain ne change véritablement ses prix individuellement les membres de la nation du peuple de la communauté ou du groupe humain n'entreprend pas un travail de conversion de métanoïa auraient dit les grecs mais d'un autre côté en ce qui concerne cette affaire là il y a des raisons extrinsèques on ne peut pas continuer je ne dis pas que le fait de régler ces problèmes là soit des suffisent mais c'est une condition nécessaire et je cite deux ou trois exemples il y a le problème du Proche-Orient d'une manière générale et notamment le conflit israélo-palestinien on ne peut pas pour la psyché arabe et par la suite la psyché islamique accepter l'idée que des résolutions de l'ONU portant numéro 149 197 238 425 429 dorment dans les tiroirs on ne parle même pas d'application et des résolutions de l'ONU portant à quatre chiffres et dans certains cas inexistantes sont appliquées dans un déluge de feu et de fer le second exemple terrible celui-là c'est qu'on ne peut pas mener la dévastation contre un peuple et couler des jours heureux à Crawford dans un ranch vous ne pouvez pas et tu ne peux pas Neguib dérimer les raisons cette fois-ci pour les facteurs exogènes ou les raisons extrinsèques de l'islamisme politique quand vous avez la réelle politique le conseil de sécurité le droit de veto Guantanamo Abouraïb etc mais le mais est de taille il faudrait voir les ressources chez soi en soi et ne pas continuer à croire qu'on trahit une quelconque résistance si on ne fait pas le ménage avec ce qu'on appelle la séparation des paramètres la distinction des variables et le fait de se placer dans des registres différents mettre de l'ordre dans la maison d'abord d'ailleurs l'étymologie de l'économie n'est rien d'autre que cela mettre de l'ordre dans la maison islam à mon avis d'abord pour le monde arabe et pourquoi pas par la suite dans le monde islamique et par la suite avec constance avec détermination avec humilité appeler à ce que les peuples opprimés ne le soient pas et ne pas avoir une vision camuséenne de la justice on attribue à Camus d'avoir dit je préfère ma mère à la justice ben non si ma mère a tort elle a tort c'est à la raison elle a raison point donc voilà comment je vois les choses donc c'est d'abord un travail chez soi en soi avant tout et puis le reste viendra par la suite bonsoir je voudrais deux petites choses et je voudrais que tu apportes un exercissement assez nécessaire à la salle surtout premièrement tu as parlé au début de ton intervention de désir et de l'action de Shérif Ben Ali de constituer un grand état dans le nord entre l'Irak le Shem la Jordanie etc l'État arabe et tu as parlé de ses deux fils Abdallah et Faisam mais tu as omis de parler aussi de son fils Ali qui était disons le roi de la région de Hijez pourquoi Hijez c'est quand même la ville sainte où l'islam est né ensuite la Médine où la première communauté islamique est née et surtout que tu nous apportes des explications d'exercissement pourquoi il était écarté par Abdel Saoud ça c'est la première chose deuxièmement tu nous as parlé aussi de l'islam politique et tu as omis aussi de parler de ce qui s'est passé au milieu des années 60 ou 70 plutôt en Tunisie particulièrement du mouvement qui s'appelait dans le temps Harakatul Ittijah l'islami qui est devenu par la suite mouvement de la tendance islamique qui est devenu aussi à nos jours en Nahda et merci oui mais Raleb il a procédé procédé par omission pour ne pas être long alors mon cher Mohamed je te dis ça avec beaucoup d'affection d'abord je pense que le micro ne t'est pas venu tout à fait au début sinon tu m'aurais posé le tout premier la question et en plus tu n'en as posé que deux et d'ailleurs et je mettrai l'ensemble du cycle de ces conférences sous ton contrôle et tu auras remarqué que je n'ai pas dit un mot sur Mohamed Abdel Wahab je n'ai pas dit un mot sur les accords Sykes-Picot Sir Mark Sykes et François-Georges Picot signent le 16 mai 1916 des accords où on se partage on a une carte avec des couleurs il y a la couleur rouge la couleur bleue le A le B etc je n'ai pas parlé de ça pour lui après les correspondances qu'il y avait entre Hossein Ben Ali et Mac Mahon on lui avait promis que s'il s'insurgeait contre l'Empire Ottoman et qu'il se rangeait du côté de l'Empire Britannique l'Empire ce qui restait de la Grande Bretagne lors de la première de la Grande Guerre à ce moment on pensait qu'il n'y en avait qu'une seule et qui était grande et bien qu'il y allait y avoir ce royaume arabe et bien ça ne s'est pas fait il a eu l'illusion peut-être c'était fatale pour lui après l'abolition du califat le 3 mars le 6 mars trois jours plus tard il s'était autoproclamé calife ça n'avait pas marché par la suite il y avait un Abdelaziz qui du centre même de la péninsule arabique est venu quasiment le chasser des villes saintes donc je n'ai pas dit pour ne pas être trop long pour ne pas faire étalage d'une vaine érudition historique qui n'a pas lieu d'être et puis bon c'est le format hélas c'était entre 40 minutes et 45 minutes j'étais peut-être un peu plus long le second point dans ta question c'était les années 70 qui mieux que toi sera pour la Tunisie c'est vrai la tendance islamique et la Nahda à un moment donné c'était à la mode ça prenait c'était à la mode ça prenait que de croire pourtant leur devancier même à Rachid Reda même à Mohamed Abdu disait c'est vrai que pour nous la loi sacrée la loi de Dieu est là mais elle reste dans les grandes généralités ben in fine c'est quoi c'est ne pas tuer ne pas mentir ne pas voler etc le reste l'initiative législative doit être dévolue aux hommes en tant que religieux j'ai envie de dire des clercs si je puis dire l'ont affirmé voilà que curieusement dans une sorte de rétractation comme ça de régression on pense que non seulement la loi est la loi de Dieu et que si on ne l'applique pas on ne mérite même pas le nom de musulman d'une part et d'autre part il faut l'appliquer dans sa totalité y compris dans les détails parce que il n'y a pas d'interprétation à avoir avec le texte c'est clair il suffit d'appliquer et si on a subi ce qu'on a subi comme humiliation etc parce qu'on n'a pas appliqué ce qu'il y a dans le livre de Dieu et ceci était fatal et puis on a confisqué la tradition religieuse islamique dans des partis politiques et on allait voir le peuple pour lui dire si tu ne votes pas pour ce parti là tu iras périr par le feu de l'enfer et étonnamment malheureusement ça a pris quand on voit le militantisme ou le féminisme d'une houda charawi qui va en 1923 au congrès de Rome congrès féministe de Rome où elle parle en enlevant son voile de retour de Rome par le bateau elle accoste à Port Said elle prend le fameux train harem le train haram le wagon réservé aux femmes à Jérusalem il y a des bus cachères maintenant donc c'est comme ça à tout moment donc elle prend le fameux train avec le wagon harem elle descend du train et elle elle enlève dans un geste comme ça spectaculaire son voile avec ses collaboratrices ou ses amis et les chroniqueurs disent qu'en l'espace de trois ans de 1923 à 1926 le voile a disparu quasiment de la ville du Caire après l'engouement qui a suivi les années Bourguiba et bien on se retrouve avec des considérations de femmes voilées à Tunis etc donc ça a pris parce que la révolution de Khomeini a exporté l'islamisme politique et on a compris ou on a vu que ça a réussi et bien on commence à dire pourquoi est-ce que ça ne réussirait pas plus tard un député du FIS du Front Islamique du Salut en 1991 à Alger disait mais vous croyez que nous allons nous contenter de l'Algérie mais nous allons exporter la révolution la révolution islamique c'était Al-Qadr Mourni et ça a donné lieu malheureusement à une tragédie terrible simplement et j'ajoute c'est vrai que c'est pas la Tunisie la Tunisie nous donne un bon exemple maintenant que la mascarade à laquelle nous assistons maintenant en Algérie ce n'est pas bon pour vaincre ces idiots je ne veux pas ramener les choses à ma petite personne mais on m'avait interrogé c'est une première ce qui se passe en Algérie avec un président qui ne vote pas enfin qui ne parle pas à son peuple et pour qui en vote et j'avais dit à la dame c'était une journaliste à la Arabie donc c'était en langue arabe pardon madame avec le respect absolu que j'ai pour la dignité humaine ce n'est pas une première dans l'histoire et elle me dit ah bon mais c'était quand la première je lui dis lorsque l'empereur Caligula a nommé son cheval proconsul on est mutatisme mutandisme dans la même situation et donc hélas voilà et ce n'est pas comme ça qu'on va sortir de l'ornière parce que au moment où le voisin tunisien concocte une constitution certes révisable ou perfectible mais elle était bien et bien à ce moment là on tombe dans l'ornière hélas parce qu'on n'a pas compris pour des raisons mesquines et on a méprisé le peuple donc voilà pas que les années 70 et même la deuxième décade du 21ème siècle on en est on n'a pas encore tiré les leçons mais la mode maintenant c'est de tout faire à distance apparemment ah ben alors tu as fait la maillotique de Socrate on va vous donner une question on va donner une question madame parce que monsieur a déjà demandé la parole après c'est madame ce sera madame merci bonsoir vous avez rafraîchi la mémoire je me rappelle lorsque j'étais au baccalauréat la question qu'ils m'ont posé c'était sur le kawakibu et le despotisme donc je n'oublierai jamais cette question par ailleurs entre temps il y a une grande évolution de la pensée islamie quand même parce que si on voit que les dernières années et les dernières années maintenant on est focalisé sur les fondements du pouvoir et on a fait de cette littérature et on a fait de cet ouvrage l'équivalent d'un courant pour des raisons politiques mais je pense qu'il y a un auteur qui a rapporté des solutions qui s'appelle Chatebi et qu'on oublie de le vulgariser et malheureusement c'est une équance c'est-à-dire c'est un penseur qui a rapporté des raisons des solutions juridiques à travers sa théorie de la finalité de la religion et cette typologie qu'il a tracée à travers cette classification des finalités de la religion et aujourd'hui on ne parle plus de cette auteur mais l'apport essentiel de Chatebi c'était quoi il s'est posé une question essentielle à travers dans son livre les adéquations sur une partie qu'il a appelée la finalité et il s'est posé mais il y a un problème dans la compréhension à son âge c'est-à-dire une révolution il fonctionne si on peut parler dans les temps modernes avec le langage moderne c'est comme il fonctionne comme il fonctionne le conseil constitutionnel et sincèrement c'est ce qu'on a besoin d'aujourd'hui les auteurs qu'on a parlé tout à l'heure Kawa Kibi etc. c'est bien pour tout ce qui est intellectuel pour mesurer un petit peu l'évolution le courage de ces personnes mais réellement et concrètement même politiquement moi je pense qu'on chatabé il est contemporain j'ai moi-même traduit certains de ces passages il parle des lecteurs ce qu'il est lecteur il parle de l'institution comment il fonctionne l'institution le chef d'état quelle est ses caractéristiques c'est comme on a pris Georges Vaudel on a pris Claude Colliard les consulialistes qui ont parlé de ça et on voit si on mesure malheureusement on ne voit plus ça je me rappelle en 2003 il y avait un grand congrès à la Sorbonne il y avait Mohamed Harkoun il y avait le défunt il y avait beaucoup de penseurs et j'ai suivi cette question il y a un monsieur qui m'a dit c'est vrai c'est un grand morceau mais on ne parle plus de chatabé on parle plus c'est-à-dire quelqu'un qui rapporte des solutions des solutions juridiques l'apport essentiel il s'est posé la question par exemple la prière mais c'est quoi la finalité de la prière il a une finalité c'est pas que des gestes des gesticulations des comportements voilà donc moi je pense que chatabé il faut le revaloriser et par ailleurs la pensée islamique elle a évolué elle n'est pas à ce stade-là maintenant il y a des théories qui s'appliquent dans la science politique dans la sociologie dans la finance je parle et je pense qu'il faut un petit peu parler de cet élan qui peut changer un petit peu la vision de beaucoup de personnes l'état d'esprit de nombreuses personnes pour certaines réflexions donc madame d'abord je voudrais rendre hommage à un fait qui est bien connu c'est-à-dire l'érudition de notre cher Ralef Benchir et c'est toujours un plaisir de l'entendre mais je voudrais aussi qu'on soit un peu plus concret pour le présent et surtout pour l'avenir c'est-à-dire vous avez très justement remarqué monsieur Ralef que l'être humain ne peut pas vivre sans spiritualité et que justement à tous ces jeunes il faut offrir un idéal donc on ne peut pas vivre sans spiritualité et en même temps je pense à cette phrase de Karl Marx la religion est l'opium du peuple c'est-à-dire que lorsqu'un jeune n'a plus aucun espoir voit son avenir bouché voit des gouvernants qui s'enrichissent de manière éhontée nous l'avons vu en Tunisie nous l'avons vu en Egypte et nous l'avons vu ailleurs bon et qu'en plus de ça dans ces pays-là disons-le plutôt dans nos pays à nous le vol il n'y a pas de punition des voleurs au contraire on les couvre on les protège bon que voulez-vous qu'à ce moment-là un jeune puisse penser si ce n'est de se dire eh bien je vais me réfugier à la mosquée je vais entendre notre langage on a vu en Algérie nous avons terriblement souffert parce qu'un véritable musulman n'encouragera jamais au meurtre et un musulman et nous avons vu en Algérie nous avons vécu que justement le propre de l'islam c'est de faire c'est de faire que Dieu seul commande et est responsable que Dieu seul assume le fait de dire est-ce qu'on est un bon musulman ou on est un mécréant or nous avons vu par exemple en Algérie que des hommes qui se prétendaient musulmans décidaient que d'autres étaient coufards étaient des mécréants de quel droit bon donc ce qu'il faut à mon avis c'est qu'on parle de manière concrète et qu'on dise maintenant quelles sont les solutions quelles sont les solutions parce que nous assistons aussi au fait que les démocrates sont divisés qu'ils n'opposent pas un front uni pour adopter les principes d'un état séparé de la religion donc moi je pense que finalement et que nous avons quand on voit que des élections sont manifestement truquées dans certains pays et bien nous assistons de la part de responsables occidentaux à un silence complice alors moi j'essaye de trouver une solution et je vous pose la question et je vous demande qu'est-ce que vous en pensez puisque il y a eu un tribunal international pour juger les crimes de guerre pourquoi dans ce 21e siècle il n'y aurait pas un tribunal international de la corruption qui permettrait à un groupe de citoyens d'un pays de déposer plainte contre tel ou tel ministre voleur ou tel ou tel gouvernant voleur dans leur propre pays sur des preuves bien établies comme des immeubles comme des comptes en banque et tout il me semble qu'à ce moment là comme disait très justement Voltaire la peur du gendarme et le commencement de la sagesse merci alors chère Anissa Boumediene votre coup de colère a été apprécié et c'est ce qu'il faut effectivement je m'étais gardé de parler de solution pas par fausse modestie parce que c'est toujours facile d'une tribune je ne sais pas je le dis pour ma petite personne c'est toujours facile d'enseigner il n'y a qu'à mais bien sûr il faut le dire il faut bien qu'il y ait des principes sur lesquels nous ne nous dévions pas il y a le long terme il y a le court terme il y a aussi la liberté la démocratie la démocratie n'est pas interdite pour les peuples arabes elle n'est pas c'est pas un luxe même si la démocratie reste chez nous ici en France révisable et perfectible parce que le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie et le Jules Ferry de la métropole n'est pas le Jules Ferry des colonies actuellement nous avons une démocratie qui fonctionne mieux que celle de Poutine mais les Scandinaves nous rigolonnaient quand ils vont en gros ce qui se passe chez nous et donc ceci n'est pas interdit de l'autre côté de la Méditerranée au Proche-Orient donc il y a ce travail réel véritable où il faut encourager les démocrates arabes et par-delà musulmans deuxième chose ce n'est pas le catalogue je souscris tout à fait à l'idée qu'il faut désintriquer le politique d'avec le religieux déconnecter le temporal d'avec le spirituel dans la gestion des affaires de la cité et surtout notre ami Chihep continue à parler de Chatebi Chatebi il est mort entre 1389 vers 1389 en Andalousie le maître Andal donc on est en gros vers le dernier quart du 14ème siècle il reste contemporain au niveau de ses idées et c'est lui qui disait c'est pas pour se renchérir que la révélation frappe l'imaginaire du peuple récipiendaire et elle épouse les contingences de ceux qui la reçoivent et donc le 7ème siècle dans la péninsule arabique n'était pas l'Andalousie de Chatebi a fortiori ce n'est pas New York ou le Yemen ou Alger ou Paris donc on ne peut pas appliquer les choses telles quelles dans une fossilisation ou dans une approche calcifiée simplement et le simplement est de taille mais avec tout le respect qu'on a pour Chatebi il était encore mais on ne peut pas le blâmer dans une vision de production du droit arrimée à la religion il n'y a aucune raison de nos jours au 21ème siècle de produire du droit enferré dans le patrimoine religieux que le législateur s'inspire d'une transcendance c'est son droit le plus absolu mais qu'en légifère en se référant à une tradition religieuse ce n'est même pas possible parce qu'elle ne dira rien à la religion sur les arsenaux nucléaires elle ne dira rien sur la militarisation de l'espace elle ne dira rien sur le droit maritime elle ne dira rien sur internet elle ne dira rien sur les canaux satellitaires elle ne dira rien sur les réseaux sociaux donc notre fameuse Sharia mot qui a été disons labellisé ainsi au 19ème siècle puisqu'avant on ne présentait pas les choses ainsi bien se réduit si on a envie de l'appliquer qu'à minorer la femme dans le statut personnel ou à dire à des gens qui ont envie d'acheter une maison ou d'acheter même un taxi pour nourrir leurs enfants tu ne peux pas acheter ni ta maison ni ta voiture à intérêt et on les laisse ou s'endetter ou spéculer donc on en est dans une vision où même un caddie un juge sur les bords de l'Euphrate ou sur les bords de Wad Elkivir ne disait pas ne les voyait même pas mais là aussi c'est le fait que les choses ont été rigidifiées donc séparation des deux ordres dernier point mais ça c'est à long terme c'est le meilleur investissement éducation instruction acquisition du savoir culture connaissance ouverture sur le monde l'amour du beau l'esthétique la beauté les belles lettres les beaux-arts la musique la poésie les talibans ont chassé les oiseaux parce qu'ils gazouillaient et soi-disant ça les détournait de la prière s'ils avaient un minimum de connaissance ils auraient appris qu'ils étaient dans une consélébration pour louer le seigneur et l'auteur premier dans une approche mystique donc voilà où en étant arrivé donc c'est ce travail de sensibilisation et de la plus haute importance donc c'est un travail d'éducation d'investissement sur l'homme sur l'homme et la femme sur l'être humain en éclairant les consciences ça ça me paraît être un véritable travail et ça ne peut arriver qu'avec que dans des états démocratiques la nada ne disait rien d'autre les lumières de la raison et la gouvernance ils disaient pas gouvernance ils disaient gouvernement avec la participation du peuple donc avec la démocratie il y avait une question bonsoir il est toujours difficile de poser des questions parce que avant même qu'on les pose ce don je dirais cette sensibilité de répondre je voulais poser la question sur le principe de la laïcité et vous avez répondu avant même que je le pose donc j'ai envie de vous dire merci pour ces éclairages merci pour ces lumières j'ai envie de vous dire que je suis triste parce que les deux seuls pays qui étaient laïcs dans le monde arabo-musulman l'un a été complètement détruit l'autre on est en train de le détruire à savoir l'Irak et la Syrie est-ce que justement ce monde occidental qui nous traite de terrorisme parce qu'on envoie l'ancien président de la Côte d'Ivoire au tribunal pénal international mais on aurait aimé qu'il y ait Bush que Asnar soit là que Blair soit là bah oui c'est dommage et puis quand on a un fou un dégénéré un jeune en errance qui commet l'irréparable dès qu'il y a quelque chose on a peur on a la peur au ventre que ce soit quelqu'un qui appartient à la communauté mais en fait ce jeune dont on ne sait pas encore où va l'enquête est né en France sa mère est née en France pourquoi faudrait-il que nous soyons nous musulmans en France pas musulmans de France comptables des actes des talibans en Afghanistan pourquoi on ne poserait pas le même problème concernant les les Irlandais les catholiques et les protestants quand ils sont tritués on ne prenait pas toute la chrétienté en otage donc il y a une chose très simple c'est vrai que nous sommes les champions du constat récemment en Algérie et ça va être ma dernière intervention on a demandé aux gens dans la rue les noms des 5 footballeurs et tout le monde a su parler des footballeurs on leur a dit quels sont les 5 artistes que vous connaissez et ils ont nommé les artistes et quand on leur a posé la question de nommer les 5 compagnons du prophète croyez-moi 8 personnes sur 10 étaient incapables donc on a l'impression que c'est un islam de morale un islam d'interdit un islam voilà de parlote mais quand on creuse on voit que la plupart des Algériens ne sont musulmans que quand il s'agit d'interdire et de persécuter leurs soeurs leurs femmes et leurs filles voilà ce que je voulais dire merci merci je réponds à ce que dit notre ami Abel oui bien sûr je le dis sous ton autorité mon cher Thauphir d'abord je ne suis pas sûr que si on pose la question quels sont les 4 évangélistes qu'on ait plus de réponses là dessus parce que malheureusement la sécularisation telle que nous la vivons dans notre pays a fait en sorte qu'il y a une méconnaissance du fait religieux on rapporte que des jeunes écoliers sont allés voir la vierge de Botticelli et on s'était écrié qui c'est cette meuf voilà où on en est arrivé personne n'apprécierait un Chagall ou avant lui un Rembrandt s'il n'a pas si vous me pardonnez l'anglicisme ce background biblique donc voilà il y a un énorme travail là aussi de ce qu'on appelle le fait religieux pour sa part culturelle artistique etc deuxième point nous pourrions peut-être diverger sur un aspect c'est que bon les musulmans de France ne sont pas comptables de ce qui se passe en Afghanistan certes simplement moi j'ai vu quelques-uns à Nurluberlu suivi de je ne sais trop qui sortir manifester contre la venue de Salman Rushdie mais ces mêmes individus je ne les ai pas vus sortir manifester contre l'assassinat des moines en Algérie donc il faut choisir on ne peut pas avoir une indignation sélective si on sort manifester contre la fiction littéraire de Salman Rushdie à mon avis la divine comédie de Dante apprise par coeur par les gens de la Nahda et d'autres et qui était beaucoup plus dur contre le prophète de l'islam où il était placé dans le pandémonium était beaucoup plus dur contre le prophète de l'islam que l'oeuvre d'un Salman Rushdie ou les caricatures ou que sais-je et en plus elle a été même dessinée par Damodena par William Blake par Salvador Dali par d'autres mais après ça ne les touchait pas ces mêmes individus se tairent contre l'irréparable est commis en nom de leur tradition religieuse et pire encore leur hiérarque ne font rien des lycéennes se font enlever dans le nord nigérien un 16 avril la réaction en France n'a eu lieu que le 13 mai et ça c'est un scandale dans le scandale donc on ne peut pas indéfinément dire ah oui mais moi je ne suis pas comptable de ce qui se passe et c'est vrai mais tu as un individu qui détourne ta propre tradition et depuis des années et s'il y a une inertie donc ce n'est pas possible mais il y a un vieil adage qui dit lorsque tu montes sur l'arbre sur toi que ton pantalon soit propre quelque chose de cet ordre et bien oui avant de revendiquer quoi que ce soit il y a de l'ordre à mettre d'abord chez soi bon maintenant ayant dit ça avec force et mon cher Abel tu auras remarqué que je m'étais un peu emporté ça m'arrive de temps à autre c'est la passion parfois de l'homme sémite que je suis il y a aussi en France la responsabilité de la république il y a 30 ans et demi de cela je parle et demi comme par les enfants 9 ans et demi ou 10 ans et demi donc 30 ans et demi du 15 octobre au 3 décembre il y avait une certaine marche dite la marche pour l'égalité qu'il ne faut jamais appeler la marche des beurres parce qu'il ne s'agit pas de beurre ni de rebeut il s'agit d'arabe avec toute la densité qu'il y a derrière le mot la densité civilisationnelle et le cycle de conférences ici c'était pour revoir cette profondeur historique et la contribution des arabes au corpus du savoir universel en tout cas ceux qui étaient présents lors de la dernière conférence avaient vu ce que c'était d'ailleurs si tu veux demander à cette personne qu'il te cite 5 astronomes d'expression arabe que Copernic en 1543 dans le dé révolutionné bus orbium séletium les cite Tabitibnokorra Albatanius Azarkiel Averroes et L'Alpatrius Averroes n'était pas véritablement un astronome mais il le citait comme tel donc voilà c'est c'est ce dont nous avons besoin ici donc revenons à notre fameuse marche pour l'égalité et qu'est-ce qu'il y avait à la clé on les a blackboulés il y a eu SOS racisme qui est devenue une écurie pour députés européens on a donné la carte de 10 ans et puis voilà il se trouve qu'il y a eu 98 ce que d'aucuns continuent encore à appeler blackblonde beurre point et puis après on s'étonne donc alors que les mots d'ordre à ce moment là c'était quoi c'était que la devise républicaine soit appliquée halte à la discrimination halte à la discrimination à l'emploi au loisir à la culture au logement et halte simplement au crime raciste puisqu'on tuait les gens mais voilà que là aussi d'abdication en abdication de régression en régression de démission en démission se retrouvent avec des 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 que sais-je encore et bon quand on n'éduque pas c'est ça et quand on ne tranche pas il y avait deux fillettes à peine nubiles au lieu de dire allez hop rentrez chez vous il n'y a rien à voir vous devriez étudier et les injonctions nombreuses et impérieuses quant à l'acquisition du savoir sont beaucoup plus importantes que d'hommes mitouflés de fillettes et là aussi de démission en démission on se retrouve avec la burqa et le voile intégral donc il y a quelque chose qui ne va pas donc c'est pour ça que le rôle le statut l'investissement la mission des intellectuels quand les hiérarques ne font pas ce qu'il faut et bien de le dire nous n'entendons pas suffisamment peut-être quand on les uns et les autres parlent ne trouvent pas les tribunes médiatiques occupées qu'elles sont par la surenchère sur le vil le pervers le négatif et le maladif et donc il n'y a pas de relais sur au niveau à la fois des clameurs d'indignation mais l'indignation a de sens que c'est les suivis d'actes pour dérimer les choses contre lesquelles on s'indigne on va prendre mais là tu évoques un chantier énorme cerner les systèmes éducatifs dans tout le monde arabo-musulman mais ça il faudra t'y pencher un de ces jours alors une dernière question bonsoir je voulais juste rebondir en fait sur le l'idée de discrimination par la république en fait personnellement de l'expérience que j'ai de cette discrimination dans la république qui est réelle je n'ai pas l'impression que ce soit une discrimination organisée étatique planifiée planifiée j'ai l'impression que c'est plus une discrimination de personne à personne d'illusion à illusion qu'est-ce que vous en pensez alors mon cher Nézim je ne pense pas un instant que c'est comme d'aucuns le disent qu'il va y avoir une sorte de discrimination d'état voulu planifier etc en revanche il y a une telle stupidité il y a une telle idiotie au niveau de ceux qui nous gouvernent sur ces questions là qui font que on se retrouve à ces situations je peux citer des exemples quand on parle de préfets musulmans ça n'a pas de sens on a ethnicisé en confessionnalisant non seulement ça n'a pas de sens mais en plus ce n'est même pas vrai puisque le pauvre Aïssa Dermouche n'était pas musulman et en plus il n'est même pas le premier puisqu'il y avait avant lui des préfets comme Sadako Rabah comme Ben Barek comme Mustapha Hassan etc deuxièmement je regrette que ma société française ne secrète plus des hommes et des femmes d'état à la culture du bien public je peux reconnaître avec l'admiration et la reconnaissance pour ceux parmi mes concitoyens qui veulent se coltiner la charge de la gestion des affaires dans la cité parce que c'est toujours venir parler alors que les autres eux se coltinent ce travail donc il faut leur être reconnaissant et les même remercier de l'accepter s'ils sont sincères dans ce qu'ils veulent faire mais j'ai bien peur que la plupart d'entre eux c'est uniquement pour jouir des dorures de la république c'est uniquement pour gouverner encore quelques instants avec les avantages inhérents à la charge et on a eu droit je peux citer à l'infini la dernière campagne électorale a montré comment on a caressé les bas instincts d'une frange de la population contre une autre frange de la population donc ce n'est peut-être pas voulu je peux même enlever le peut-être ce n'est peut-être pas décidé il y a même ceux qui ont envie que ça réussisse mais ce à quoi nous assistons ce à quoi nous avons insisté récemment a fait en sorte que ces choses-là n'ont pas été réglées je ne veux pas donner l'air et ceux qui ont entendu ou vu ou assisté à telle ou telle prise de position ma parole j'étais toujours contre les jérémiades les pleurnicheries les chicaillettes les complaintes etc donc je dis toujours quelle que soit la situation c'est du dedans qu'il faudrait l'arranger donc combien même il y aurait eu de la discrimination il faut encore redoubler d'efforts pour arracher des droits et ça quitter et accomplir ses devoirs c'est ce travail colossal titanesse qu'il y a lieu de faire en interne pour les musulmans de France ou de parlement de s'attaquer à des chantiers titanesques celui du pluralisme de la liberté de la liberté de conscience ne pas criminaliser l'apostasie qui est un non-sens total c'est le scotum le point aveugle chez les comme disent ceux de l'ophtalmologie l'égalité l'égalité foncière fondamentale ontologique entre les êtres et notamment entre les hommes et les femmes par-delà l'appartenance confessionnelle sortir de ces idéologies de violence désacraliser la violence ne pas croire qu'elle puisse être recommandité par la transcendance donc tout ce travail là est à mener effectivement et si on a envie qu'il y ait une belle ovation il faut qu'il y ait des mains qui applaudissent une seule main ne peut pas applaudir pourrait s'arranger autrement mais ce n'est pas possible donc au sein de la république et au niveau français et peut-être européen il y a à apprivoiser les peurs exerciser les hantises faire en sorte qu'il y ait un discours d'espérance quelque chose qui apaise les cœurs qui surmonte les difficultés ou du moins quand des difficultés sont là avoir l'intelligence du cœur d'en faire le lieu de la médiation et de la rencontre et d'une volonté d'aller de l'avant bon on arrive à la fin de ce cycle mais pas de la série je pense donc merci Hérald Béchir merci à vous d'avoir été avec nous durant toutes ces conférences je pense que je donne la conclusion à la société et des amis de l'Institut des mandats puisque tu as fait l'introduction absolument non je voulais juste conclure c'est pas c'est pas habituel mais je trouve que cette cette fin de premier cycle de conférences nous laisse un peu sur notre fin et c'est vrai que nous avons prévu de faire ce cycle qui s'achève là aujourd'hui nous allons réfléchir à reprendre un cycle de conférences parce que on n'a pas nous venons à peine d'initier un peu ce travail de réflexion et je voulais vous proposer comme ça de manière très spontanée peut-être de travailler de manière plus participatif nous avons un site nous avons des adresses mail si sur ce sujet là et notamment cette dernière conférence qui est au coeur de ce que nous vivons tous les jours si vous avez vous même des idées une manière une contribution des choses que vous aimeriez continuer à proposer ça nous permettra de constituer le prochain cycle de conférences alors je ne sais pas si ce sera avec Raleb mais nous aimerions bien mais peut-être voilà et voilà c'est une idée qui m'est venue juste là parce que je pense que c'est important d'avoir des espaces comme celui-ci à l'Institut du monde arabe qui est un espace de liberté un espace d'expression et aussi dans la démocratie dans laquelle nous sommes et c'est peut-être maintenant qu'il faut commencer à échanger mais vous le faites j'imagine chacun dans vos dans vos vies dans vos dans vos quotidiens dans vos métiers Raleb lui l'exprime merveilleusement bien mais je pense qu'il faut continuer en tous les cas dans cet espace de rencontre donc voilà je voulais vous souhaiter une bonne soirée puis remercier encore Raleb et Taufik et vous aussi moi j'ai puisqu'il n'a pas beaucoup parlé d'AberOS alors aujourd'hui je parle donc Raleb Beshir sera à Paris dans le 5ème arrondissement le 11 pour une conférence sur AverOS alors Roussa c'est lui qui va vous dire ça enfin c'est l'académie française de la pensée islamique le lieu est peut-être moins prestigieux mais il le sera par la présence des personnes c'est 15 rues gracieuses dans le 5ème mercredi 11 juin à 19h je vois Anne-Sophie qui doit confirmer tout ça donc oui mercredi pas celui de demain d'après-demain l'autre ça serait sur AverOS d'ailleurs c'est aussi la clôture d'une série de conférences parce qu'il y avait Al-Kindi Al-Farabi Avicel et la CA AverOS merci à vous bonne soirée à tous Merci d'avoir regardé